Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, comme vous pouvez le lire sur mon visage, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous reviens avec de nouveaux contenus où on parle de crypto-monnaie parce que je suis un passionné des technologies de blockchain et de crypto-monnaie. C'est avec beaucoup d'énergie que je vous partage l'information du contenu vidéo dans ce sens-là. Et donc, comme d'habitude, on va parler de blockchain, de crypto-monnaie et de vulgarisation parce que ma principale motivation, c'est de simplifier le contenu, c'est de partager l'information afin de vulgariser en fait l'adoption et de permettre l'adoption des crypto-monnaies. De plus en plus, pour regarder et on observe sur le continent africain, un réel enjeu et un réel intérêt autour de la question crypto-monnaie, ok? Déjà, vous devez le savoir, si vous ne le savez pas encore, la toute première crypto-monnaie qui est le Bitcoin avait le jour en 2008-2009, ça fait 13 ans, ok? 2008, c'était la publication du livre blanc du Bitcoin, puis 2009, le premier bloc a été miné, ok? Donc, ça fait environ 13 ans. Autour des années 2019-2020, c'est là qu'on a commencé à avoir des premières adoptions, ok? Nétamment avec PayPal qui a commencé à dire qu'elle acceptait le Bitcoin dans son wallet, ok? qu'elle pouvait échanger du Bitcoin contre la monnaie fiduciaire, bref. PayPal acceptait les crypto-monnaies, puis il y a Tesla qui annonçait qu'elle acceptait les crypto-monnaies. On a commencé à avoir beaucoup d'institutions qui acceptaient les crypto-monnaies, qui exposaient même une partie de leur trésorerie aux crypto-monnaies. C'est le cas avec Michael Selor, la compagnie MicroStrategy, qui est achetée aujourd'hui pour pas mal de milliards de Bitcoin, ok? On a donc commencé à avoir beaucoup d'adoptions, ok, d'institutionnels qui entrent et qui acceptent ouvertement les crypto-monnaies, l'idée de faire circuler les crypto-monnaies, ok? On a vu également dans beaucoup de pays que les crypto-monnaies n'étaient pas interdites, mais il fallait simplement la déclarer, ok? Déclarer ses revenus. Et finalement, on a eu le tout premier pays à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie. De coup, les gars, c'était le Salvador. Et à la suite du Salvador, ok, on a également récemment un second pays, et pas de moindre, un pays africain, sud-en-Afrique centrale. C'est la République centrafricaine qui a adopté le Bitcoin comme étant une monnaie de coût légale, ok? C'est quoi la différence avec les autres gouvernements, les autres pays, comme le Canada ou la France où les crypto-monnaies circulent, mais qui ne sont pas des monnaies de coût légale, qui ne sont pas des monnaies qui ont été adoptées dans un article de loi. La différence simplement, c'est qu'en centrafric, si je détiens du Bitcoin et que je veux faire des transactions en Bitcoin, faire des achats en Bitcoin, le commerçant en face de moi a l'obligation, ok, d'accepter mon moyen de paiement, c'est-à-dire que l'obligation d'accepter mon Bitcoin. Il n'a pas le droit de refuser mon Bitcoin. Donc, c'est donc une décision salitaire, ok, qui donne comme ça les bases d'une adoption de crypto-monnaies, certainement sur le continent africain. Et donc, à côté du Salvador, de plus en plus, on commence à avoir des personnes qui commencent à s'intéresser aux crypto-monnaies, aux blockchains. Je regarde pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux, de personnes qui présentent les crypto-monnaies comme étant cette solution-là qui va permettre aux africains de finalement se développer, d'avoir une réelle croissance et de sortie de l'enclavement financier. Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais me présenter. Je suis Exponential Fodio, je suis architecte blockchain, expert de crypto-monnaies et je ne suis pas un conseiller financier. Donc, ne prends rien de tout ce qui sera partagé dans cette vidéo comme étant du conseil en investissement du conseil financier. Tu dois faire tes propres recherches, être à l'aise avec tes décisions d'investissement et surtout, ne jamais investir dans ce que tu ne maîtrises pas, dans ce que tu ne comprends pas. Les instruments de crypto-monnaies sont des investissements à risque. C'est un actif avec une très forte volatilité. Donc, tu vas le savoir avant de t'aventurer là-dedans. Voilà pourquoi c'est important de se former et je donne également des formations. J'ai un site web qui s'appelle www.cryptoexpo.com. Je pourrais mettre le lien en description de la vidéo si tu veux te former. Apprendre comment tout ceci fonctionne. Et donc, tu peux également rejoindre mon groupe Telegram. J'ai un groupe Telegram. Le lien également en description de la vidéo où j'essaye de reprendre à pas mal de questions toujours dans l'intérêt de vulgariser l'information parce que je suis persuadé que les crypto-monnaies et surtout les technologies de blockchain seront très utiles pour les Africains et pour le continent africain. Donc, comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va parler de l'adoption de la crypto-monnaie et la question surtout, c'est celle de savoir est-ce que la crypto-monnaie va réellement permettre aux Africains de sortir de la pauvreté, d'avoir une réelle croissance et de se développer. Est-ce que le fait d'avoir une monnaie doit permettre aux Africains de se développer ? Ça, c'est vraiment une question fondamentale et on peut, on le voit, beaucoup de personnes ont un réel enthousiasme autour de l'adoption de la crypto-monnaie par la Centrafrique, OK ? Et on espère que d'autres pays en Afrique vont rejoindre l'erreur de la Centrafrique et du Salvador parce que les technologies de blockchain, c'est vraiment une technologie pour les pays en voie de développement. Je vais utiliser ça dans la suite de la vidéo avec quelques éléments, OK ? Donc, à la suite de l'adoption de cette crypto-monnaie-là, en Centrafrique, ils ont également la semaine dernière, c'était le 3 juillet, adopté ou bien mis sur pied un nouveau projet, une nouvelle crypto-monnaie qui s'appelle le Sango Coin, OK ? Donc, comme vous le voyez ici, c'est dit, on ne sait pas encore c'est quoi le calendrier de création et de création de ce Sango Coin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il sera déployé, développé, c'est ça, quoi le nombre de jetons et tout ça. Donc, voilà quoi. Mais au moins, on sait une chose ici, si on va ici, on peut dire, on peut voir que cette initiative intervient quelques mois après l'adoption, faite par la Centrafrique d'être le second pays au monde après le Salvador à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie officielle, OK ? A côté du franc CFA, à côté du franc CFA en Centrafrique, désormais, une monnaie officielle qui est le Bitcoin. Donc, Bangui, qui est la capitale de la Centrafrique, a également l'usage des crypto-monnaies. Donc, pour le président centrafricain, son excellence Faustin, Archange, Toadera, l'Afrique souffre d'un manque d'infrastructures rendant quasi inaccessibles les services financiers à de nombreux habitants, OK ? Donc, il est également remarqué que 57% de la population n'est pas bancarisée. Ça, c'est vrai. Sur le continent africain, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas c'est quoi un compte bancaire, qui n'ont pas de compte bancaire, déjà parce qu'il y a un filtre au niveau de l'accessibilité à un compte bancaire, OK ? Déjà, il faut avoir un statut économique, il faut avoir un niveau économique pour déjà envisager d'aller ouvrir un compte bancaire, OK ? En général, on passe à ouvrir un compte bancaire lorsqu'on a de l'argent et qu'on veut faire de l'épargne. Ça, généralement, c'est ce qui amène les gens vers les banques, a priori. Des fois aussi, le concept en Afrique, c'est les prêts, les emprunts. Si je veux prêter de l'argent ou emprunter de l'argent, je m'en vais voir à la banque, puis j'ai un projet, je vais faire un emprunt. Donc, je l'ai déjà plusieurs fois illustré, les crypto-monnaies, les blockchains permettent de venir résoudre ce problème-là, OK ? Parce que très rapidement, on donne comme ça la possibilité à quasiment la majorité de la population qui détient un smartphone d'avoir un compte bancaire, d'avoir finalement une plateforme sur laquelle elle peut manipuler de la monnaie numérique, de l'échanger, de le transférer, de recevoir rapidement de l'argent, par exemple, de la diaspora. C'était le cas au Salvador. La raison pour laquelle elle a décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie de coût, les gars, c'était que la population au Salvador recevait beaucoup d'argent de sa diaspora, OK ? Il y avait beaucoup d'argent qui était envoyé de la diaspora. Et vous le savez, les moyens de transfert, ça coûte beaucoup, c'est énorme. Et voilà, elle a décidé d'adopter le Bitcoin pour permettre comme ça déjà d'avoir une possibilité de se transférer rapidement de l'argent à un proche au pays parce que c'est une histoire de quelques minutes. Je vous transfère du Bitcoin dans votre portefeuille pour le recevoir rapidement. Et vous pouvez facilement l'échanger parce que le Bitcoin est circulable, c'est acceptable, OK ? On peut facilement échanger sur la plupart des plateformes son Bitcoin compte des stable coins pour avoir finalement une sortie en monnaie fiduciaire. Donc, c'était une adoption salitaire. Je pense que c'est dans la même lignée, dans la même lancée que la Centrafrique a décidé d'adopter le Bitcoin comme monnaie de coût légal. Mais très rapidement, donc, on observe que la Centrafrique, mais c'est un second projet qui est le Sangokuin, qui ne fait pas l'objet de cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo où on va vraiment éplucher le Sangokuin dans sa globalité. Et pourquoi autant je suis à l'aise et vraiment satisfait du fait que la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie de coût légal. Mais je suis persuadé que le fait d'avoir également créé cette autre crypto-monnaie à côté du Bitcoin qui est le Sangokuin est une très mauvaise idée, OK ? Je suis persuadé que c'est une très mauvaise idée et que ça va simplement laisser un goût à main. Dans les prochains mois, on va le voir, on va le constater pour d'autres pays, OK, qui auront comme ça une idée de suivre les pas de la Centrafrique parce que la volatilité que je perçois dans cette crypto-monnaie ne sera pas vraiment un avantage pour les investisseurs. Donc, une autre crypto-monnaie peut être un stable coin, une monnaie plus stable parce que je sais que la volatilité dans la crypto-monnaie est très forte et en général, c'est ce qui fait fuir les investisseurs. Et les investisseurs à priori, lorsqu'ils arrivent, généralement, c'est des personnes qui ne sont pas très éduquées qui vont adopter une crypto-monnaie parce qu'ils croient au projet, parce qu'ils ont une admission, une admiration pour le projet. Mais aussitôt que le projet va commencer à avoir de la volatilité, les gens vont se mettre à vendre en panique et ça, ça n'aide pas à la croissance du token et de la crypto-monnaie. Bref, on en reparle dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si tu veux que je fasse une vidéo dédiée au Sangokuin, laisse-moi un commentaire, fais-le-moi savoir un commentaire. Ça me ferait beaucoup plaisir de faire d'autres recherches pour pousser là-dessus et de te partager l'information. Donc, on voit donc à côté de cette adoption de la crypto-monnaie en centrafrique, beaucoup de pays qui commencent à avoir un intérêt pour les crypto-monnaies, beaucoup de jeunes africains qui commencent à comprendre, à se poser des questions. Et ça, ça fait plaisir de voir que de plus en plus, il y a des gens qui commencent à s'intéresser. Et il y a une entreprise Binance. Binance, aujourd'hui, qui n'est plus à présenter, qui n'est plus à démontrer la richesse de cette plateforme ou de son CEO, CZ Shimpanzo, qui est aujourd'hui classé comme les hommes les plus riches du monde. Parce qu'il y a une plateforme qui tourne assez. Et aujourd'hui, Binance, aujourd'hui, au-delà de l'extérieur Binance, vous savez que Binance, c'est aussi une blockchain. Qui dit blockchain, dit smart contract, dit contrat intelligent. Donc, dit économie numérique, digitalisation. Donc, il y a un réel enjeu également pour les pays en voie de développement, pour les pays en croissance. Donc, voilà pourquoi Binance, de plus en plus, est très présent sur le continent africain. On les a vus beaucoup plus, premièrement, lors de la canne, la canne récente qui a eu lieu au Cameroun. Binance était très présent. Et de plus en plus, ils commencent vraiment à marquer le pas, à s'intégrer sur le continent. Et cette semaine, on a vu le CEO de Binance, avec des Binance Angels, avec le président ivoirien. Donc, comme on peut le dire ici, alors que le marché est hyper volatil, les crypto-monnaies s'effondrent magistralement depuis quelques semaines et que les pays comme la Centrafique ou le Salvador ont adopté. Notons que, par ailleurs, Binance est un portefeuille de dévices numériques et une plateforme d'échange de crypto-monnaies mondial qui permet d'en acheter, de vendre et de stocker plus de 600 crypto-monnaies. Binance, c'est simplement un exchange, c'est-à-dire une plateforme qui vous permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. C'est comme un marché de crypto-monnaies. Mais comme je l'ai dit, Binance n'est pas qu'un exchange. Binance, également, c'est une blockchain. Et derrière une blockchain, il y a toute une économie. Et voilà quoi. Donc, enfin, au-delà de l'aspect spéculatif, des piratages de portes de feu et des difficultés pour acheter des choses dans la vie réelle avec de la crypto-monnaie. Pour leur rester à savoir si la technologie de crypto-monnaie, telle que Bitcoin, la plus célèbre, sera demain la base de celle de la monnaie numérique. Ok? Donc, on peut voir ici, voilà, tout le panel. Et donc, voilà. Bref, on voit que sur le continent, il y a une réelle présence, il y a un réel enjeu, ok, des investisseurs, des plateformes de crypto-monnaie. Il y a Cardano qui est présent sur le territoire depuis longtemps. Donc, Cardano, si tu ne le sais pas, je vais te parler de Cardano, je vais te parler de ce qu'ils font déjà sur le continent africain. Et pourquoi la plupart des investisseurs de crypto-monnaie, ou bien des dirigeants des entreprises, des gouvernements, devraient s'intéresser à cette plateforme-là, ok, pour avoir un accompagnement parce que ça fait longtemps qu'ils sont présents et ils font déjà un certain nombre de choses qui aident vraiment à la croissance et à l'adoption des crypto-monnaies, mais surtout au développement de ce continent-là, ok? Donc, si on revient au but de la vidéo qui était celle de savoir, est-ce que les crypto-monnaies vont permettre en fait à l'Afrique de se développer, d'avoir une réelle croissance? Ou alors, est-ce que c'est la blockchain qui va permettre à l'Afrique d'avoir une réelle croissance? Donc, ça, je commence à voir, à vous apporter une réponse à cette question parce qu'il faut qu'on fasse une différence entre la crypto-monnaie et la blockchain. En général, on dit crypto is not blockchain. La crypto, ce n'est pas la blockchain. La crypto-monnaie, c'est simplement un cas d'utilisation de la blockchain, ok? C'est une utilité de la blockchain parce que la blockchain, c'est toute une technologie qui permet de faire beaucoup d'autres choses et les solutions ou bien les solutions que la blockchain apporte, elles sont nombreuses et l'utilité, c'est également les adoptions, c'est également dans le secteur politique, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la nutrition, de l'alimentation. Bref, la blockchain aujourd'hui, c'est quelque chose d'incontournable et la blockchain a aujourd'hui des propriétés, ok, qui permettent en fait aux pays pauvres ou en voie de développement d'accélérer leur croissance. Pas la crypto-monnaie, mais la blockchain. Lorsqu'on parle de monnaie, ok, on a vu par exemple la Centrafric qui adopte le Bitcoin comme monnaie de coût légal, mais qui crée à côté du Bitcoin une autre monnaie, ok, qui sera baquée par le Bitcoin, qui est le Sango Coin, qui va permettre en fait de, comment dire, de lubrifier en fait l'échange monétaire interne, ok? permettre aux personnes de l'extérieur d'apporter de la liquidité, de permettre au développement de la Centrafric à travers le Sango Coin. Mais, vous savez, l'une des choses qui fait la force du Bitcoin ou de la monnaie, ok, c'est qu'une monnaie doit avoir rapport à un certain nombre de propriétés ou de caractéristiques, ok? Ce n'est pas tout qui peut être utilisé comme monnaie, ok? On ne peut pas se lever un matin et créer n'importe quoi et vouloir que ce n'importe quoi devienne monnaie. Bien qu'on peut décider tout le monde d'avoir de ce qu'on va utiliser comme monnaie, par exemple, je peux me lever demain matin, je décide que voilà, ce caillou que j'ai ramassé devienne monnaie, aussi longtemps que vous vous acceptez de prendre mon caillou contre des échanges des biens ou des biens et des valeurs, mon caillou devient une monnaie, ok? Mais, il faut faire très attention parce que si mon caillou, c'est quelque chose qui est facilement accessible, que tout le monde peut facilement trouver, alors mon caillou perd de la valeur et donc mon caillou ne peut plus être accepté par tout le monde parce que les gens vont dire, ben ton caillou tu me le donnes comme monnaie mais je peux la trouver facilement partout parce qu'elle est facilement accessible et donc mon caillou devient duvé et elle ne rend compte que les propriétés ou les caractéristiques d'une monnaie, ok? Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsqu'on crée une monnaie et voilà pourquoi aujourd'hui on peut décider ou bien décider que le bitcoin est une monnaie, ok? Est une monnaie légale, beaucoup de personnes la comparent à l'or numérique, ok? Autant que l'or. L'or aujourd'hui est une ressource parce que, voilà, l'or est rare, ok? Vous ne pouvez pas vous lever de mon maté et décider d'aller miner de l'or, ok? Ça prend quand même certaines dépenses de l'énergie, ça fait que l'or finalement c'est ça qui lui donne cette valeur, ok? Valeur refuge, ok? Donc, une monnaie doit être durable, ok? Elle doit être durable. Donc, le bitcoin offre aux utilisateurs la possibilité de devenir leur propre banque. Donc, un pouvoir qui suppose que toutefois, certaines précautions en matière de sécurité, bon c'est clair, ok? Bref, le bitcoin est durable, ok? Une monnaie doit être facilement transportable, ok? On va pouvoir la déplacer facilement, je peux la transférer, je peux voyager avec mes bitcoins, arriver dans un autre pays, utiliser mes bitcoins facilement, ok? Ça, c'est la propriété d'une monnaie. Elle est non seulement acceptable, mais elle est facilement transportable, ok? Parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait un certain type de monnaie, ok? Comme les pierres de raie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire des pierres de raie sur l'île de Yap, ok? Un truc de ce genre, qui était vraiment... C'est un bon exemple, ok? Un bon cas pratique pour expliquer c'est quoi la monnaie. Parce que vous avez beau avoir quelque chose de rare, d'utile, mais ce n'est pas transportable. Si j'ai quelque chose qui est la monnaie, donc qui est ma monnaie, qui vaut dans mon pays, mais si je ne peux pas la porter pour aller dans un autre pays avec... Finalement, ça veut dire que quand je m'en vais dans cet autre pays-là, je deviens pauvre, ok? Parce que ma monnaie n'est pas transportable. Donc, une monnaie doit être transportable et le bitcoin doit être transportable, ok? Et d'être divisible, ok? Donc, je peux la fractionner autant que possible pour gérer les échanges, rembourser tout cela dans le flux monétaire, le flux d'échanges. Il faut que la monnaie soit divisible. Il faut qu'elle soit rare. Je viens d'expliquer la rareté, ok? Le bitcoin, c'est 21 millions. Il y aura apparemment plus de 21 millions. S'il y a trop de tokens, la monnaie finalement ne prend plus de valeur parce qu'il n'y a pas de rareté, ok? Donc, il faudrait qu'on voit ce sera quoi le nombre de tokens de cette crypto-monnaie-là, ok? Est-ce qu'elle sera acceptable partout? Est-ce que si j'ai cette crypto-monnaie-là, si je sors de mon pays, je m'en vais dans d'autres pays, est-ce que dans d'autres pays, on peut facilement l'accepter comme moyen d'échange cette crypto-monnaie-là, ok? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est une monnaie qui ne sera pas forte. Du coup, ça ne marche pas, ok? Donc, une monnaie doit être décentralisée et apolitique, ok? Ça, c'est quelque chose de très fondamental. Vous savez, aujourd'hui, depuis 2013, le Bitcoin résiste, le Bitcoin est toujours là, debout. C'est parce qu'elle est très décentralisée. Lorsqu'on parle de la décentralisation du Bitcoin, ça rentre vraiment dans la technologie de la blockchain, ok? Parce que lorsqu'on parle de Bitcoin, c'est un coin, c'est un token, mais c'est d'abord une blockchain, la blockchain Bitcoin, ok? Et dans la blockchain, il y a ce qu'on appelle la méthode de validation de consensus. Ce qui rend la blockchain décentralisée, c'est qu'il n'y a personne qui valide, il n'y a personne qui contrôle, ok? Il y a un mécanisme qui est mis subi qui fait que les opérations se valident automatiquement parce qu'il y a une technologie autour, ok, qui s'appelle la blockchain qui fait en sorte que lorsque j'ai fait une transaction, ok, il y a une copie de cette transaction, de cet échange-là qui est envoyée à plusieurs autres ou plusieurs serveurs qui sont partout dans le monde, ok? Aujourd'hui, les nœuds ou les nœuds de Bitcoin sont vraiment partout, partout, partout sur la planète qui font qu'elle n'est pas centralisée, elle ne repose pas sur un gouvernement, elle ne repose pas sur une entité, ok? Il y a beaucoup de personnes dans le monde entier et vous-même aujourd'hui, vous pouvez vous rever et décider de devenir un validateur, d'acheter votre nœud, de le brancher au réseau Bitcoin et automatiquement, vous allez recevoir une copie de la blockchain qui vous permet de comprendre que, ok, à partir d'aujourd'hui que tu es installé sur le réseau, voilà ce qui se passe sur le réseau, ok? Exponential4jo, il a, voilà son adresse, il a telle quantité de Bitcoin dans son portefeuille, ok? Ça, ça te permet en fait, demain, s'il veut envoyer des Bitcoins, il est assuré qu'effectivement, il détenait ce Bitcoin qu'il veut envoyer. Donc, il y a une copie qui est vraiment distribuée, qui est décentralisée, qui fait que, voilà, la blockchain Bitcoin aujourd'hui, elle est robuste et elle n'est pas, je vais dire, le propriétaire du Bitcoin, on ne le connaît pas. Satoshi Nakamoto, on ne sait pas qui il est, qui est cet individu. Imaginez-vous, aujourd'hui, si on savait qui était Satoshi Nakamoto, c'est sûr que le gouvernement, le gouvernement, depuis qu'ils essaient de mettre la pression sur le Bitcoin, devait simplement attaquer cet individu, attaquer ce personnage-là et essayer de le salir, de le démonter, de l'enfermer, de l'emprisonner, ok? De lui coller n'importe quoi et ça, ça devrait peut-être permettre au Bitcoin de mourir, de s'éteindre, ok? Mais il faut faire très attention lorsqu'on crée une monnaie et voilà pourquoi le Bitcoin, c'est vraiment une monnaie forte, ok? C'est une réelle monnaie qui n'est pas facilement attaquable, qui est décentralisée. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, par exemple, créer de la fausse monnaie, ce qu'on appelle la double dépense, ok? Le principe de la double dépense. Vous ne pouvez pas dépenser des Bitcoins que vous n'avez pas parce que, comme je l'ai expliqué, il y a une copie de registre qui est distribuée à tous les nœuds du réseau et si elles ne sont tellement exposées dans le monde entier aujourd'hui, qu'il vous est quasiment impossible de vouloir falsifier, créer une fausse piratée, ok? La blockchain Bitcoin. Parce que, aujourd'hui, si vous voulez pirater la blockchain Bitcoin, il vous faut avoir plus de 51% de validateurs, ok? Il faut que vous déteniez 51% du pouvoir de validation sur la blockchain Bitcoin. Et ça, c'est quasiment impossible parce qu'aujourd'hui, ça va vous prendre énormément d'argent. C'est-à-dire qu'un individu, aujourd'hui, qui veut falsifier le réseau Bitcoin, qui veut pirater le réseau Bitcoin, va dépenser beaucoup plus d'argent, peut-être 5 fois, 6 fois plus d'argent que ce que le Bitcoin lui-même vaut. Donc, finalement, ça ne vaut pas la peine. Et voilà. Et c'est vraiment compliqué. Et lorsque vous allez brancher vos notes, ça sera facile pour les mineurs, les personnes de savoir qu'il y a un individu, ok? Parce que la force du minage va se concentrer vers une destination bien précise. Et également, on va voir qu'il y a quelqu'un ou un gouvernement qui essaie d'acheter les Azis, qui sont les ordinateurs ou bien les serveurs qui permettent de miner le Bitcoin. On va voir qu'il y a une grosse portion d'achat de ces serveurs-là vers une certaine destination. Et ça, ça va permettre de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui commence à se faire. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui le Bitcoin est vraiment décentralisé. Et c'est une décentralisation qui s'est faite avec des années sur le temps. Et c'est ça qui fait que le Bitcoin aujourd'hui, c'est une monnaie forte, ok? Je vous explique ça parce que c'est important de comprendre pour vraiment aller plus loin dans ce que je vous ai expliqué. Donc, le Bitcoin, c'est vraiment une monnaie forte. À côté du but qu'on avait d'autres crypto-monnaies, ok? Qui reposent sur une autre méthode de validation de consensus qu'on appelle le proof of stake. Ce que j'ai bien de vous expliquer, c'est le proof of work. Et le proof of work, ça repose sur une méthode de calcul. Il faut faire un calcul mathématique pour pouvoir aller miner un bloc. Et ce calcul mathématique-là, ça repose sur des serveurs. Il faut que vous ayez des ordinateurs et des serveurs. Et ces serveurs, ça coûte beaucoup d'argent, ok? Par contre, vous pouvez valider les transactions avec ce qu'on appelle la méthode de proof of stake. Il vous faut simplement avoir des tokens, des jetons que vous allez mettre sur un réseau pour valider les transactions. Et la taxe 51%, ça vous prend simplement d'avoir beaucoup d'argent pour acheter le maximum de tokens. Donc, si vous êtes capable d'acheter le maximum d'une crypto-monnaie, ça veut dire que vous pouvez faire de n'importe quoi de cette blockchain. Vous pouvez faire des attaques sur cette blockchain-là, ok? Donc, voilà pourquoi une crypto-monnaie, avant de prendre la décision de faire d'elle une monnaie nationale ou une monnaie légale, il faut s'assurer qu'il ne sera pas évident pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, par exemple, d'attaquer ce projet, d'attaquer cette crypto-monnaie, ok? Il suffit que, voilà, la fête, ok, ou, je ne sais pas, les gouvernements qui sont contre l'adoption de crypto-monnaie en Afrique, qu'ils mettent beaucoup d'argent et qu'ils achètent la plupart des tokens qui seront mis en circulation, ok? Je ne vais pas prendre un exemple en particulier, mais je ne suis pas en général, pour que vous comprenez. Il suffit que j'ai beaucoup d'argent, que j'achète la majorité des crypto-monnaies et à partir de là, je deviens vraiment une grosse baleine et je peux manipuler le marché comme je veux, je peux vraiment faire en sorte que ce projet s'effondre du jour au lendemain et voilà pourquoi beaucoup de personnes pensent qu'il faut faire très attention, oui, les crypto-monnaies, ça vaut la peine, ça va permettre à l'Afrique de sortir de l'emplacement financier parce que, comme je vais vous l'expliquer, vous m'ont dit dans cette vidéo, ok, rapidement, justement, je vous ai partagé, pour ceux qui sont dans mon groupe Telegram, je vous ai partagé cette vidéo de Grand Anglais Crypto, qui est une chaîne YouTube que je vous recommande d'ailleurs. Donc, la personne qui était reçue dans cette vidéo-là, c'est Yambi Timba, ok, c'est un philosophe et économiste que j'ai découvert depuis l'adoption, justement, de Bitcoin par la crypto-monnaie, par la Centrafrique parce qu'il est présent sur beaucoup de plateaux, j'ai beaucoup d'admiration pour lui parce qu'il maîtrise vraiment son sujet, il développe vraiment beaucoup de choses et il m'a permis, en fait, de comprendre, finalement, c'est quoi le franc CFA, ok. Lorsqu'on l'écoute, on comprend que les Africains doivent vraiment se séparer du franc CFA, quitter le franc CFA parce que, vraiment, c'est une anacte, ok, c'est une anacte, ok. Le franc CFA, d'ailleurs, comme le président, ce n'est pas une monnaie, c'est un banque du trésor français, ok, c'est tout sauf une monnaie, ok, c'est un signe comme ça qu'il n'y a pas de la monnaie, tel qu'il le dit. Et donc, je vais vous permettre, en fait, d'écouter un extrait de Yambi Timba pour comprendre, en fait, les enjeux du franc CFA, est-ce que le franc CFA permet de résoudre comme problème, ok, donc on écoute ça. Le problème de la monnaie. Le contexte monétaire nous concerne ces six pays de la CEMAC qui utilisent un signe qui n'est pas de la monnaie, puisque ce n'est reconnu nulle part dans le monde. On ne peut pas, vous ne pouvez pas arriver dans un aéroport dans le monde et dire, présenter ce que nous utilisons ici, qui s'appelle le franc CFA, dont le sigle est officiel XAF. On ne peut pas arriver à l'aéroport de Madrid, de Milan, de Stockholm ou de Moscou ou, je ne sais pas moi, Canberra et présenter. Personne ne sait ce que c'est. Alors c'est quoi ? C'est un produit dérivé financier ? C'est quoi ? C'est de l'eurosynthétique ? C'est un produit, si vous voulez, sur le plan politique, c'est un super administratif. C'est un bond du trésor français. Et ce bond du trésor français est utilisé ici. Sur le plan financier, c'est disons une monnaie binaire de l'euro. Il faut comprendre que ça a été créé le 25 décembre 1945 par le gouvernement de Gaulle provisoire, dirigé par de Gaulle. Et ça a été signé par de Gaulle et son gouvernement. Les Africains n'ont pas signé cette affaire. Et en 1960, c'est devenu la monnaie de tous les pays africains où on parle français, en tout cas d'Afrique, de l'Ouest et d'Afrique centrale, qui s'est devenu leur... On en a fait leur monnaie. De toute façon, jusque-là, ils n'ont rien signé. Et la France détenait 100% des réserves de champs, donc des devises, des réserves de devises que ces pays-là avaient, donc de leurs revenus d'exportation. En 1973, on a ramené à 65% et en 2010, on a ramené à 50%. Mais en réalité, ça monte toujours jusqu'à parfois 85% des devises de ces pays-là. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Alors, ils appellent ça... Ils disent... La France dit qu'il faut que ces devises soient mises dans le compte des opérations, qui est au Trésor de France. Une monnaie, vous savez ça ? Alors, c'est très grave ce qu'on écoute là, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une arnaque depuis plusieurs années. Et c'est clair qu'avec ça, l'Afrique ne peut pas se développer parce qu'on n'a pas le contrôle de notre monnaie, du 100% de notre monnaie. Et ça, c'est des accords qu'on a signés, des accords coloniaux qu'on a signés, OK ? Qui fait qu'en réalité, lorsque les Africains font des opérations d'achat, bref, il y a 100% de leurs réserves qui sont détenues par les réserves français. Comme je le dis, c'est descendu à 85, puis aujourd'hui, c'est 50%. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des opérations à l'international, lorsqu'on fait des transactions, de ce que j'ai compris, il y a 50% de notre argent qui est retenu par le Trésor français et que la France utilise vraiment dans son budget pour investir localement. Et écoutez la suite parce que ce que vous allez entendre encore va vraiment vous refroidir. Ça se gère pas dans un trésor, ça se gère à la banque, donc à la banque centrale. Ça aurait pu être à la Banque de France que ce serait une monnaie, mais ça se gère au Trésor de France. Le Trésor de France ne gère pas de monnaie. Le Trésor de France gère des bons du Trésor. Donc c'est domicilié là-bas. Donc quand la Centrafrique exporte du bois ou le Mali exporte de l'or ou le Cameroun exporte du pétrole, 50% atterrissent au Trésor français. Donc en fait, quand la RCA exporte pour 500 millions d'or, tu nous dis qu'il y a 250 millions qui finissent dans les caisses de l'État français pour financer le métro parisien. Par exemple. Mais comment c'est possible ? C'est quoi le truc ? Parce que nous on pense qu'on aide les pays d'Afrique en envoyant des aides, mais si on leur en prend... Oui bien sûr, j'explique. Non, pas du tout. La France, l'Europe n'aident pas du tout les pays, en tout cas ceux dans lesquels on utilise le franc CFA et le franc Comorien. Parce que 50% de nos revenus d'exportation atterrissent, sont domiciliés au Trésor français par le fait des accords de 2010. Et il y a des taxes vraiment qui sont presque incompréhensibles et des frais que personne ne comprend davantage qui prélèvent jusqu'à parfois 35% de plus. Donc il y a certains pays qui ne touchent que 15% de leurs devises, de leurs revenus d'exportation. Et c'est au Trésor de France parce qu'effectivement le Trésor, le gouvernement français l'a reconnu, l'utilise dans son budget. Donc il y a une partie du budget de la France qui vient des revenus d'exportation de ces pays-là. Et quand ces pays ont besoin d'argent et veulent donc chercher de l'argent sur les marchés internationaux, la France leur prête cet argent et ces pays payent des intérêts là-dessus. Mais à quel titre la France prélève ? Parce que j'avais un entrepreneur. Bon, voilà, vous pouvez rechercher cette vidéo sur YouTube. La chaîne c'est Grand Angle Crypto que je vous recommande parce que justement ils ont beaucoup de vidéos. Ils étaient présents, ils ont constitué un collectif qui s'est rendu en centrafic pour accompagner, vraiment comprendre déjà l'enjeu, le territoire, comprendre comment les choses sont faites de ce côté-là et comment est-ce qu'ils peuvent accompagner ce gouvernement à adopter les crypto-monnaies, ok, aussi simplement que ça. Ils ont fait beaucoup de vidéos pour essayer de présenter un certain nombre de choses. Donc je vous recommande vraiment cette chaîne si vous voulez comprendre un certain nombre de choses. Mais ce qu'on peut avoir compris ici, de ce qu'on a compris, c'est vraiment que c'est grave, ok. Il est temps que les Africains, les dirigeants africains se reveillent, ok, qu'on essaie de trouver des alternatives et je pense que l'alternative elle est là, ok. Lorsque j'ai souvent dit que les crypto-monnaies c'est vraiment ce qui va sortir de l'Afrique et les Africains de l'encadrement financier, c'est simplement parce qu'on ne peut pas avoir une réelle démocratie, une réelle indépendance si on n'a pas le contrôle de sa monnaie. On le voit clairement ici, c'est que dans ces accords-là qu'on a eu avec la France, ok, on n'a pas le 100% de contrôle de nos capitaux, ok. Et même que la France retient une partie de nos réserves, mais plus tard lorsqu'on a besoin, la France nous le prête encore contre des intérêts. C'est absurde, je n'arrive pas à croire ça, ok. J'ai souvent entendu ça, mais c'est terrible, ok. Aujourd'hui, donc, vous allez voir dans la suite de la vidéo que je vous invite à aller regarder, justement, le Bitcoin, ce qui va permettre de faire c'est que la Centrafique ou un autre État africain va pouvoir comme ça faire des échanges internationaux avec du Bitcoin. Oui, parce que le Bitcoin, aujourd'hui c'est une crypto-monnaie qui, c'est la crypto-monnaie, c'est le maître en fait des crypto-monnaies, donc c'est acceptable quasiment partout. On peut échanger rapidement, facilement à l'échelle internationale. Donc, ce serait facile pour la Centrafique de trouver des partenaires à l'international qui acceptent du Bitcoin et donc elle pourrait comme ça échanger ses ressources minières contre du Bitcoin. Et comme le Bitcoin n'est pas une monnaie qui est contrôlée par personne, ok, c'est décentralisé, la France n'aura pas le contrôle là-dessus. Donc, finalement, la Centrafique ou un autre pays africain qui adopte le Bitcoin comme monnaie aura le 100% de contrôle de ses ressources et de ses finances. Donc, oui, on est tous d'accord à partir d'ici. Si on revient au niveau de la question du jour, est-ce que les crypto-monnaies vont permettre au gouvernement africain de se développer? Oui, les crypto-monnaies peuvent aider les crypto-monnaies à se développer, à avoir une réelle croissance, une réelle économie, avoir le 100% du contrôle de leurs ressources, de leurs investissements, de leurs richesses et d'avoir une réelle croissance. Mais je vais vous présenter un article ici, là, qui va vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Je vais le lire et je vous invite à rester et à écouter la vidéo jusqu'à la fin de toutes les façons. Si tu es encore présent jusqu'ici, c'est parce que tu trouves le contenu intéressant et on va reprendre la question. L'Afrique est riche, mais pourquoi les Africains sont pauvres? Et voilà, je vais également donc aller vous lire rapidement cet article ici. Avec environ plus d'un milliard d'habitants, l'Afrique est officiellement considérée par tous les indicateurs comme étant le continent le plus pauvre du monde. Mais paradoxalement, l'Afrique reste le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Donc, on a tout ce qu'on a qui fait de nous un continent riche en termes de ressources. On est tous d'accord que les ressources, c'est ce qui fait la richesse d'un pays. On peut les transformer, on peut les vendre. Ça nous donne vraiment du vrai cash, OK? Qui nous permet d'avoir une réelle croissance. Mais pourquoi on est pauvre? Est-ce qu'on est pauvre parce qu'on n'a pas de monnaie? Parce qu'on n'a pas le contrôle de notre monnaie à nous. On va le voir à la suite de la vidéo. Donc, pourquoi disons-nous que l'Afrique est riche mais les Africains sont pauvres? Quelles sont les causes de cette pauvreté? Comment mettre fin à cette pauvreté? Donc, en 30 ans en Afrique, le nombre de pauvres a été multiplié par deux. L'indice de développement humain, IDH, de la plupart des pays africains est inférieurs à 0,5 et 0,4 pour les pays du Sahel. Pendant que la moyenne mondiale est de 0,7 voire 0,9. OK? Donc, l'indice de développement se situe autour de 0,5 et 0,4 en Afrique. Pendant que partout ailleurs, il se situe certainement au-dessus de 0,9 parce que la moyenne, c'est 0,7 et 0,9 pour les pays industrialisés. Donc, dans les pays comme le Mali ou le Niger, 90 % de la population vivent avec moins d'un dollar par jour. Tous les chiffres confirment que les Africains sont pauvres. Par exemple, au Niger, 90 % des femmes et 80 % des hommes adultes sont analphabètes. Dans toute l'Afrique subsaharienne, près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable et une personne sur trois souffre de la faim chronique. Donc, enfin, dans la plupart des pays africains, le nombre de médecins pour 10 000 habitants est inférieur à 1. Dans certaines régions de l'Afrique, on parle même d'extrême pauvreté, ce qui remet en cause toute la politique de lutte contre la pauvreté mise en place par les États et les institutions internationales comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Toutefois, les Africains sont pauvres, mais l'Afrique est incontestablement le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. En Afrique, il y a grande quantité de l'or, de diamants, bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme ressources financières, on l'a en Afrique, mais on reste pauvre. L'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Cette pauvreté a plusieurs origines. Il faut d'abord souligner le fait que c'est vrai que l'Afrique est riche à travers des ressources naturelles, mais ces derniers sont exploités par des compagnies étrangères qui, la plupart, le plus souvent, n'apportent pas grand-chose à l'économie nationale. Ces entreprises profitent d'une main-d'oeuvre abondante et moins chère et une faible pression fiscale pour réaliser de gros chiffres d'affaires. Bref, je vais aller à la fin, je vous dis ici la conclusion. Pour mettre fin à la pauvreté, on n'a pas besoin d'être très grands économistes ou chercheurs. D'abord, il faut une réelle prise de conscience de tous les Africains qui doivent comprendre que l'heure est venue de mettre de côté nos divisions internes. Il faut mettre fin à toutes ces guerres civiles, religieuses et ethniques, car sans la paix, on ne peut pas songer au développement. Les Africains doivent ensuite choisir des dirigeants qui viendront servir le peuple et non se servir. Les Africains doivent également mettre en valeur leurs ressources naturelles dans un partenariat gagnant-gagnant, nationaliser certaines compagnies étrangères qui doivent forcément être du domaine de l'État. Les intérêts de nos États doivent primer au-dessus de tout. Ensuite, les Africains doivent aller vers une intégration beaucoup plus poussée en donnant par exemple la chance aux idées panafricaines. Car aujourd'hui, dans le contexte actuel de la globalisation et de la mondialisation en État, un État ne peut se suffire à lui seul. Il faut que les Africains créent un marché africain comme le disait le capitaine Thomas Sankara. L'avenir de l'Afrique passera forcément par le panafricanisme qui reste encore pour l'Afrique un idéal. Enfin, avec les idées panafricaines qui visent l'union politique, économique et culturelle de l'Afrique, les Africains doivent cesser toute coopération non profitable avec les institutions comme le FMI, la Banque mondiale, les Nations Unies, l'Union européenne. Il faut donner la chance à une nouvelle coopération en-dessus qui peut bien marcher avec certains pays asiatiques et de l'Amérique latienne. Il est important que je vous partage ça parce que ça va permettre de relancer le débat. Aussi bien on a vu que la monnaie, le fait d'avoir une monnaie, de détenir une monnaie peut justement aider les gouvernements africains ou les pays africains à avoir le contraire, le 100% de leurs ressources et d'avoir une réelle croissance. Mais on est tous conscients aujourd'hui, on est tous convaincus que l'Afrique n'est pas pauvre, ou elle n'est pas que pauvre parce qu'elle ne gère pas le 100% de sa monnaie. Mais il y a un gros problème en Afrique, et c'est qu'en général nos dirigeants ne sont pas à la place qu'elles devraient être. L'Afrique n'a pas la bonne personne à la bonne place, si je peux le dire comme ça. On a de vrais problèmes de corruption sur le continent. Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités qui devraient servir au réel développement et à la réelle croissance de l'Afrique. construction des routes, des hôpitaux, des écoles, des entreprises, industrialisation. Mais il y a toujours des problèmes de corruption dans certains pays. On a d'ailleurs tout un gouvernement qui se retrouve en prison sur le motif qu'ils ont volé des milliards. Ils ont détourné des milliards et des milliards et des milliards qui devraient permettre à faciliter cette croissance qu'on attend tous. Donc, à partir de ce qu'on peut se dire, est-ce que c'est le fait de ne pas avoir une monnaie qui amène donc ses dirigeants à détenir l'argent qui devait permettre d'accroître le développement? La réponse est non. À partir de ce qu'on peut dire, ok, ça veut donc dire que ce n'est pas les crypto-monnaies qui vont permettre de développer l'Afrique, d'avoir une réelle croissance en Afrique. Mais c'est d'abord tout une mentalité, c'est une transparence dans la gestion, c'est vraiment une nouvelle éducation, c'est quelque chose, une nouvelle énergie sur le continent qui va permettre aux personnes de mieux s'impliquer, de prendre certaines décisions. Déjà, ça prend d'avoir des bonnes personnes qu'il faut, à la place qu'il faut, des vrais dirigeants qui vont travailler pour l'Afrique. Je vais déjà justement donner un coup de chapeau au président centrafricain parce que tout pointe à croire que c'est vraiment quelqu'un qui travaille pour le développement de ce pays-là, qui veut vraiment une réelle croissance, qui est vraiment dans une nouvelle dynamique, qui veut propulser ce pays vraiment vers une vraie croissance, ok? Mais il faut qu'il s'entoure des réelles personnes, des bonnes personnes qui vont lui donner des vrais conseils, bien que je sache que ce soit quelqu'un de très intelligent, c'est un mathématicien, un professeur, donc pour moi tous les mathématiciens sont des génies, donc c'est quelqu'un qui a vraiment le cerveau ouvert pour comprendre un certain nombre de choses, donc je pense qu'il a pris des décisions assez bien réfléchies, bien poussées, mais je pense aussi qu'il n'est pas expert de crypto-monnaie, donc dans le domaine de crypto-monnaie, il a vraiment besoin de bien se faire accompagner pour ne pas prendre de mauvaises décisions, pour ne pas prendre de mauvaises décisions, parce que ça c'est très intéressant, c'est très important de le savoir. Donc, on peut donc comprendre que pour permettre la croissance de l'Afrique, il faut une transparence, il faut que les gens arrêtent de gérer comme si c'était leur porte-monnaie, l'agent public de l'État, du gouvernement, ok? Et ça prend une, bien sûr, une bancarisation pour donner la possibilité à cette jeunesse-là de pouvoir échanger à l'échelle internationale, ça prend la digitalisation, la numérisation pour pouvoir avoir accès au crédit, et dire bon, moi j'ai tel bien, ce bien, vous pouvez le voir, il est peut-être sur la blockchain, ok? J'ai un NFT qui représente peut-être mon titre foncé, donc je peux avoir accès au crédit, ça permet d'avoir accès à la finance décentralisée, à la DeFi, pour donner justement la possibilité à ces gouvernements africains-là, de ceux comme ça s'éloigner, comme on a vu ici à la fin, du FMI, de la Banque mondiale, des Nations unies, ok? D'aller sur la blockchain, la DeFi, et d'avoir accès à la liquidité, d'avoir accès à l'argent, parce qu'il y a beaucoup d'argent dans la DeFi qui attend simplement que des gouvernements, comme les gouvernements africains, viennent faire des prêts, ok? Pour aller développer leur pays, ok? Donc, un gouvernement comme la Centrafrique, s'il commence à investir sur du Bitcoin, acheter sur du Bitcoin, il y a beaucoup de plateformes qui donnent la possibilité de faire des prêts de milliards, Binance, FTX, beaucoup, beaucoup, beaucoup décentralisés, Transwallet, tout ça, Uniswap, qui vous permet, si vous avez du Bitcoin, d'aller emprunter beaucoup, 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 beaucoup d'argent, d'aller faire vos travaux, faire vos développements et de venir rembourser. Donc, il y a une réelle économie qui existe, qui est propulsée par des technologies de blockchain et de crypto-monnaie, mais on est tous d'accord à partir d'ici que ce qui va permettre à l'Afrique de se développer, ce n'est pas la crypto-monnaie, mais c'est la blockchain. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la blockchain permet de résoudre un problème, ok? Si on est tous d'accord que l'Afrique est sous-developpée parce qu'elle a des mauvais dirigeants, elle a des mauvais responsables, des personnes qui détournent, volent. La blockchain, aujourd'hui, vient résoudre un problème de transparence, ok? La blockchain permet, en fait, avec des smart contrats, de pouvoir suivre les déplacements de liquidités d'argent, ok? D'avoir une certaine traçabilité. Et je suis persuadé qu'avec ça, un gouvernement qui met une réelle économie basée sur la blockchain peut vraiment mettre fin à la corruption, ok? Il peut vraiment mettre fin à la corruption et peut suivre vraiment au pas à pas le déplacement de la liquidité qui est dédiée au développement de certains projets. Et un projet sur le continent africain qui a compris comment ça fonctionne, comment ça marche, qui est présent depuis longtemps, c'est Cardano, ok? Derrière Cardano, il y a une entreprise qui s'appelle E-York pour Input Output of Hong Kong, ok? Donc, Charles Hockiston, qui est le créateur de la crypto-monnaie Adata Cardano, il a annoncé que son équipe va lancer un projet qui pourra servir à réduire considérablement le fossé qui existe entre les pays développés et les pays en voie de développement. Enfin, un projet pour l'Afrique. Donc, là, on vient de citer Charles Hockiston. Charles Hockiston, si vous ne le savez pas, c'est vraiment un académicien. C'est pourquoi le projet Cardano, c'est vraiment un projet universitaire qui est validé par des pays. Tout ce qui est créé, développé est vraiment validé dans les projets de recherche, ok? Il y a beaucoup de contrôle, beaucoup d'analyse. C'est pourquoi c'est un projet très lent, ok? Parce qu'il faut valider tout ce qu'on fait, tout ce qu'on produit, ok? Et Charles Hockiston, c'est un co-fondateur d'Ethereum. Donc, il a créé avec Vitalik Ethereum le projet Card Ethereum avec d'autres personnes. Mais il s'est rendu compte que le projet Ethereum devait faire face à ce qu'on appelle la scalabilité. La scalabilité, c'est le pouvoir pour une blockchain de pouvoir s'étendre, de pouvoir se mettre à jour sans vraiment réelles difficultés, réelles problèmes, ok? Donc, c'est pourquoi il a créé une nouvelle blockchain qui présente comme étant les blockchains de troisième génération, donc Cardano, qui va venir résoudre un certain nombre de problèmes de blockchain, mais qui est également une blockchain sous du temps, ok? Mais il s'est surtout posé une question, ok? Donc, ici, on peut voir que la blockchain Cardano pourrait devenir encore plus performante dans les prochaines années. années. Son créateur a révélé que l'équipe de Cardano est en train de mettre en place un projet de paix-à-paix qui sera lancé dans le but de développer l'Afrique. Le projet portera essentiellement sur ce continent, ok? Donc, il y a un projet qui va, excusez-moi, être dédié au continent africain qui est développé par Cardano. D'ailleurs, ils sont déjà présents sur le continent, ils font un certain nombre de choses. Une autre chose que je pense était vraiment cool à l'horizon que nous faisons cette année, c'est que nous sommes enfin en mesure de faire des prêts de paix-à-paix en Afrique, a expliqué le professionnel au cours de son interview. Nous serons en mesure de démontrer avec un stable coin sur Cardano, faire complètement paix-à-paix que la blockchain peut avoir une identité réelle au Kenya, ok? Si vous ne le savez pas, Cardano aujourd'hui est très présent au Kenya, au Zimbabwe, en Tanzanie, au Ghana, en Éthiopie. Ils sont très présents dans ce secteur de l'Afrique-là, en Afrique du Sud aussi. Ils font vraiment de très bonnes choses, ok, sur la blockchain pour permettre en fait la croissance du continent, ok, africain. Alors, la blockchain va changer les choses. On commence à avoir la réponse à notre question. La blockchain va changer les choses. Vous voyez, on ne parle pas de crypto-monnaies. Ce n'est pas la crypto-monnaie, bien qu'on ne peut pas parler de crypto-monnaies sans parler de blockchain, mais ce qui va réellement changer les choses en Afrique, c'est la blockchain. Sherlock Houston affirme également que la nature sans confiance des blockchains est l'une des plus grandes contributions de la technologie au monde. Lorsqu'on parle de nature sans confiance, c'est que l'une des propriétés de la blockchain, justement, c'est qu'elle est décentralisée, elle est sans confiance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire confiance à une institution. On n'a pas besoin de faire confiance à une banque pour y mettre votre argent. Vous voyez, lorsque vous voulez déposer votre argent dans une banque, il faut que vous fassez confiance, que vous fassez un audit, ok? C'est le cas avec le gouvernement. Lorsque vous voulez faire un échange, il faut faire confiance. Est-ce que c'est, est-ce que c'est, vous n'allez pas perdre votre argent? Est-ce que c'est sûr? En fait, c'est une question d'assurance. Lorsqu'on est sur la blockchain, avec ce que j'explique au début de méthode de validation de consensus et de sécurisation sur la blockchain, on n'a pas besoin de faire confiance parce qu'on est sûr de ce qu'on fait, on est sûr qu'elle est sécurisée, elle est sans confiance, ok? Donc, cette sans-confiance de la blockchain, c'est elle qui va permettre, en fait, aux pays en développement de se développer, ok? C'est d'ailleurs en raison de cette fonction qu'il est possible que la blockchain soit utilisée pour les pays en développement, ok? Le fait de s'en confiance, c'est ça qui va venir mettre en thème au problème de corruption, ok? Le fait que la blockchain, on n'ait pas besoin de, en fait, c'est qu'elle est transparente, ok? Ça, ça va venir mettre un problème au niveau de la corruption qui gangrène, qui est vraiment le réel mot qui mine notre continent parce qu'il y a beaucoup d'argent qui devraient permettre de développer beaucoup de secteurs dans nos pays, mais qui vont parfois dans les poches directes de certains individus ou des projets d'infrastructures, de stades qui sont détournés. Tout récemment, dans le cadre de la COVID, on a l'exemple d'un pays qui a reçu un financement pour lutter contre la COVID, mais quasiment tout cet argent en termes de milliard a été détourné, détourné par des individus une fois de plus. Ça n'arrête pas, ça continue, ça fait des années qu'on en parle. Donc aujourd'hui, on comprend que si les Africains veulent vraiment se développer, il faut qu'ils mettent une réelle digitalisation sur la blockchain, une réelle économie sur la blockchain et qu'ils mettent des smart contrats vraiment connus de tous, avec des portefeuilles connus de tous les citoyens. Qu'on sache que ce smart contrat, c'est le smart contribuer sur le portefeuille, par exemple, du ministère des Finances, ça c'est le portefeuille du ministère de la Défense, ça c'est le portefeuille. Que tout le monde soit capable d'aller comme ça à tout moment auditer, voir ce qui se passe sur la blockchain, voir comment la monnaie est déplacée, ok? Que lorsqu'on lance un projet de développement, de construction d'un stade, par exemple, qu'on alloue à ça des portefeuilles, les différentes transactions, les différents mouvements, par exemple les entreprises qui doivent faire certains travaux, qui ont gagné certains marchés dans ce projet-là, qu'on les alloue à un portefeuille et qu'on soit capable à la fin de faire un audit et rapidement de voir comment l'agent s'est déplacé de portefeuille à portefeuille, ok? Là c'est vraiment quelque chose qui va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes, mais au-delà, ok? Vous allez voir, au-delà de l'aspect financier, au-delà de l'aspect bancaire, ok? De l'économie bancaire, la blockchain permet de résoudre vraiment beaucoup de problèmes, comme le problème de vote, d'élection. On a dit tout à l'heure que l'Afrique, est-ce qu'elle est parce qu'on n'a pas les dirigeants à la place qu'il faut, parce que depuis plusieurs années, il est dit qu'en Afrique, les présidents que nous avons ne sont pas les vrais présidents ressortis des résultats des zones, ok? Il y a beaucoup de manipulations dans les zones qui font que finalement, on détourne les élections des vrais candidats, des vrais présidents, on les donne à des personnes qui n'ont pas le mérite d'être là, ok? Donc, un système électoral, par exemple, sur la blockchain, on commence par là, on commence par résoudre ce problème, à déplacer les personnes où il faut, à la place qu'il faut, à la place qu'il faut, et ça, ça passe par un système électoral sur la blockchain parce que le côté sans confiance tel qu'on l'a présenté dans la blockchain fait qu'il ne sera pas possible de falsifier les résultats des zones, ok? Donc, si je continue, il dit donc que le Bitcoin est un bon exemple, Ethereum, Cardano ou n'importe laquelle des crypto-monnaies où vous avez une responsabilité globale pour la comptabilité. Si je vous envoie un Bitcoin, vous ne me faites pas confiance, ok? Vous avez un nœud, vous pouvez le vérifier et vous pouvez vérifier qu'il existe et qu'il n'a pas été dépensé deux fois. C'est ce qu'on appelle un système à responsabilité inclusive, ok? Donc, c'est ça que je viens d'expliquer tout à l'heure. On n'a pas besoin de faire confiance, ok? Tout le monde peut vérifier, tout le monde peut contrôler. On n'a pas besoin de faire confiance à une institution, un gouvernement ou un État. Par ailleurs, il a ajouté, les cas d'utilisation de la technologie blockchain s'étendent désormais au-delà des paiements. Nous commençons à prendre du recul en tant que société et à nous poser la question comme, eh bien, qu'est-ce qui peut encore présenter la responsabilité inclusive? Les informations médicales, les diplômes, les informations sur les votes et tout autre que vous pouvez imaginer permettent donc d'avoir une réelle croissance, ok? C'est-à-dire qu'au-delà du paiement, comment ça se dit? Comment est-ce qu'on peut utiliser la blockchain autrement, ok? Et c'est pour ça qu'avec le projet que Cardano a fait en Afrique, il pense que l'Afrique sera un continent riche d'ici 2025, ok? Donc, la blockchain pourra aider le pays à se développer en Afrique, atteindre la stabilité économique qui est en espérant. C'est à cette fin que Charles Houston, le fondateur de la crypto-monnaie ADA, a annoncé la conception d'un service pour les personnes qui vivent en Afrique, ok? Donc, je vous invite, je pourrais mettre ça en description de la vidéo pour que vous prenez le temps de lire cet article, mais je le trouve très intéressant, qui vient comme ça présenter les atouts de la blockchain, ok? Vous voyez, on parle très peu de crypto-monnaie, ok? On parle surtout de blockchain. Donc, Cardano, le numéro 1 de Cardano, au Houston, veut reconstruire l'infrastructure économique et sociale des nations africaines grâce à la technologie blockchain. Ce dernier voit l'Afrique avoir point 3 comme une force puissante qui va booster le développement sur le continent africain et contribuer à sa transformation numérique, ok? Donc, la crypto-monnaie ADA de Cardano se porte actuellement bien. Donc, ça, c'est une publicité sur le projet Cardano. Depuis avril dernier, IOP, filiale d'ADA, donc IOP pour Input Output Hong Kong, c'est vraiment l'entreprise qui est derrière le projet Cardano, qui travaille sur le développement du projet Cardano. Il y a d'autres partenariats autour du projet Cardano. Il a signé un accord de déploiement de la blockchain avec le gouvernement éthiopien. Cet accord va permettre de transformer le secteur de l'éducation dans le pays, ok? Donc, vous vous souvenez en avril dernier, on a eu le plus gros contrat jamais réalisé sur la blockchain et c'est Cardano qui l'a eu avec le gouvernement éthiopien. Et comme je l'ai dit, Cardano aujourd'hui est présent dans beaucoup d'autres pays éthiopiens, africains, la Tanzanie, le Zimbabwe, le Kenya, la Somalie, bref, beaucoup d'autres pays, ils essayent comme ça d'apporter des outils qui vont vraiment permettre au développement et à la croissance du secteur. Et tout ceci passe par la blockchain, ok? Il est d'abord important de mettre sous pied la digitalisation, les piliers qui vont permettre de faciliter la croissance et tout ceci passe d'abord par une éducation. Il faut commencer par éduquer la population, par les enseigner comment ça fonctionne, comment ça marche, c'est quoi la crypto-monnaie, c'est quoi la blockchain pour enfin réaliser, vraiment permettre cette croissance-là, ok? Et beaucoup de personnes peuvent se demander mais finalement ça sert à quoi d'avoir un système éducatif sur la blockchain comme le gouvernement éthiopien le fait, des diplômes et tout ça. Ça permet d'avoir une certaine crédibilité à l'échelle internationale. C'est-à-dire que beaucoup de personnes à l'échelle internationale aujourd'hui, par exemple en Afrique, si vous voulez revendiquer, par exemple, votre niveau académique, parfois c'est difficile de le démontrer, de le prouver. Si vous voulez, par exemple, poursuivre vos études au Canada ou en Europe, il suffit d'envoyer vos diplômes, vos informations à l'institution ou à l'ambassade et rapidement aller sur la blockchain et savoir qu'effectivement vous avez tel niveau d'études, ok? Parce que de plus en plus, dans les pays développés, on a tendance à dire qu'avec le niveau de corruption qu'il y a dans les pays africains, on est plus sûrs de nos diplômes, on est plus sûrs de nos connaissances et tout ça là, autant pour les actes de naissance, pour les passeports, plein de choses comme ça là, qui peuvent forcément être enrichis sur la blockchain. Et ça, ça va nous aider à avoir une égalité internationale, d'aller rejoindre ce qui se passe dans les pays développés, d'avoir rapidement une croissance plus rapide, plus accélérée, ok? Par rapport à ce que nous avons présentement. C'est le cas avec la digitalisation parce que Cardano également dans ces pays-là utilise un système qui s'appelle Atala Prism qui permet en fait d'avoir une digitalisation, ok? Une identité numérique. L'identité numérique aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire que la Centrafrique, je l'ai vu dans la présentation du projet Sango va implémenter, c'est vraiment quelque chose d'innovateur, qui va permettre rapidement à tout le monde d'avoir une identité numérique et ça va aider facilement son choix pour les votes, pour les élections, tout le monde est déjà enroulé pour faire pas mal de choses. On peut également aller rapidement la collecter, voir ceux qui sont en âge de travailler, ceux qui sont en âge de contribuer, par exemple pour des taxes, pour collecter, pour des allocations, si on veut donner des allocations aux mineurs, si on veut donner des allocations aux familles. Bref, une digitalisation numérique basée sur la blockchain, ça permet rapidement d'aller accélérer la numérisation et la digitalisation et c'est ça dont on va nous permettre d'ici 2025, d'ici presque 3 ans ou 4-5, quand je préfère aller vraiment beaucoup plus, 2030-2035, d'avoir un continent africain vraiment très digitalisé puis très développé parce que finalement les gens auront appris c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi la blockchain et seront plus allés finalement à avoir une réelle économie basée sur la blockchain. Ok? Donc, et puis lorsqu'on pose la question à Sherlockie Stone de savoir si les crypto-monnaies vont permettre au développement de l'Afrique, je pourrais, malheureusement, je n'ai pas rejoué la vidéo dans laquelle il report à cette question-là. Il dit clairement qu'en réalité, l'Afrique a d'autres problèmes, ok? L'Afrique a d'autres problèmes, le problème d'Internet, ok? Et le problème d'électricité. On ne peut pas avoir une réelle adoption de crypto-monnaies si on n'a pas d'Internet et si on n'a pas d'électricité, ok? Donc, et il faut l'éducation de masse, il faut enseigner, il faut déjà introduire les notions de blockchain dans le système scolaire, ok? Peut-être dès le premier que les enfants commencent à apprendre c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi les blockchains, comment ça fonctionne, comment ça peut nous aider à nous développer. Sur les blockchains, c'est ce qu'on appelle les contrats, les smart contrats. Qu'on commence à apprendre aux jeunes Africains informaticiens, développeurs, comment est-ce qu'ils peuvent créer un smart contrat sur la blockchain, un contrat intelligent parce que finalement ce qui fait la magie des crypto-monnaies, c'est vraiment les smart contrats, ok? Ce sont des contrats qui viennent comme ça, automatiser un certain nombre de choses, on résout beaucoup de problèmes. Donc, amener dans les gens très progressivement à répondre à cet ensemble de questions-là et d'éléments que je viens de présenter et c'est finalement en passant par là que l'Afrique va se développer, va réellement se développer. Donc, la croissance de l'Afrique commence d'abord par la croissance et l'adoption des technologies de blockchain et des innovations de la blockchain avant les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est vraiment pour moi le dernier élément, c'est le super flow là. Donc, ça passe par les blockchains. Et pour ça, Cardano en Afrique, ils sont très présents. Ils ont signé, ils sont d'ailleurs en partenariat avec une autre entreprise qui s'appelle World Mobile Token, WMT, qui est également une plateforme qui a une crypto-monnaie, mais qui actuellement en Afrique essaye comme ça de numériser ou de fournir Internet dans beaucoup de pays africains. Ils ont un système comme ça qui oppose tout juste la blockchain avec la blockchain Cardano qui permet dans des petits villages de donner l'électricité, de donner Internet dans des villages où il n'y a pas d'Internet, où il n'y a pas d'électricité. Et comme ça, dans ces villages-là, des personnes, des petits pêcheurs, des petits agriculteurs commencent à avoir vraiment le développement, OK? Parce que vous avez votre petit pêcheur dans un village qui pêchait son poisson et le vendait vraiment de façon locale. Aujourd'hui, avec l'Internet et la blockchain et donc finalement un portefeuille, il est capable de pêcher son poisson et de publier sur un site web parce qu'il a désormais Internet, son groupe, dans un groupe ou bien sur un site web, comment on dit, la vente de son poisson en ville par exemple, OK? Je suis par exemple au Cameroun, je suis dans un village à l'Ouest du Cameroun, je suis pêcheur, je n'avais pas Internet, je n'avais pas d'électricité. Aujourd'hui, World Mobile Token, OK? WMT me donne la possibilité d'avoir Internet et donc de pouvoir, une fois que j'ai pêché mes poissons, d'avoir un site web, de pouvoir annoncer mes ventes et les gens qui sont en ville, OK? Voient mes annonces et peuvent acheter mes poissons, peuvent commander mes poissons, je peux les expédier mes poissons et ils peuvent me payer à distance parce qu'aujourd'hui, avec un portefeuille, un wallet, OK? Et un stable coin, pas une crypto-monnaie, mais une monnaie stable qui n'est pas volatile parce que si la monnaie est volatile, c'est sûr que les gens vont rapidement se décourager Donc, voilà pourquoi Chalokistons, vous avez vu ce que j'ai annoncé tout à l'heure, il pense qu'une monnaie stable, un stable coin sur la blockchain Cardano permet de faire des échanges pierre à pierre au Kenya. C'est ce qu'ils sont en train vraiment d'expérimenter au Kenya. Et je pense que beaucoup d'autres pays africains peuvent adopter ça, OK? Il y a beaucoup de stable coins aujourd'hui qui reposent sur le dollar. On a aujourd'hui l'euro numérique, OK? On a aujourd'hui l'euro numérique, le stable coin USDT, qui est quand même un stable coin qui a fait ses preuves, OK? qui, comme ça, permet rapidement les échanges si on ne veut plus le franc CFA, OK? Sur l'échelle internationale. Bref, vous comprenez que ça commence par Internet et ça commence par une numérisation, une éducation et ça, ça prend le temps. Donc, voilà ce que Cardano, ils ont compris, ils ont appris et progressivement, ils essaient de faire ce travail. Ils commencent par là. Ils commencent par ce boulot-là. Et donc, je pense que tous les gouvernements africains qui veulent vraiment adopter les crypto-monnaies, qui veulent vraiment propulser les crypto-monnaies, propulser la croissance de leur État devraient s'entourer des plateformes qui ont déjà fait leur preuve, qui ont fait des choses qui marchent déjà, qui ont déjà des bases, des socles, OK? Qui fonctionnent, qui ont déjà commencé pas mal de choses et des choses salutaires comme Cardano, OK? Je pense qu'on devrait s'entourer des plateformes comme celles-là qui sont présentes sur le continent depuis, qui ont compris que la croissance et l'adoption des crypto-monnaies ou de la blockchain a une vraie application en Afrique ou dans les pays en développement, OK? La blockchain résout un certain nombre de problèmes qui sont déjà résolus dans la plupart des pays développés, OK? Mais qui ont besoin encore d'avoir une solution en Afrique et voilà pourquoi ils sont très présents sur le continent africain. Donc, pour terminer la vidéo, j'aime bien cette citation aussi du CEO de World Mobile Token, j'aime bien ça. ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas, OK? Comme on l'a vu à l'entame de la vidéo, en Afrique, par exemple, on compte sur le projet Sango pour bancariser. Ça, c'est clair. Il faut bancariser la population. Mais vous ne pouvez pas bancariser une population qui, dont la population a, je vais dire, plus de 60% de la population n'a pas d'Internet ou voire même beaucoup plus, OK? On ne peut pas bancariser, OK? Les personnes qui ne sont pas connectées. You can't bank the Unconnected, OK? Donc, ça commence d'abord par connecter des gens, par éduquer des gens, par apporter de l'énergie, de l'électricité, de l'Internet, OK? Pas vulgariser avant de vouloir créer des choses, OK? Bref, ça, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ce contenu. Elle est très longue, mais je pense que ça valait la peine. Ça te permet de comprendre un certain nombre de choses. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker. Puis, surtout, de partager. Lâche-moi un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. J'aime vous lire en échange. Et puis, finalement, si tu veux comprendre, moi, je pense que, comme conclusion, ce qui va permettre à l'Afrique de se développer réellement, c'est la blockchain, OK? Je crois plus à la blockchain et moins aux crypto-monnaies. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!